Salut les Trilobites, dites-moi, est-ce que vous connaissez TikTok ? Moi pas des masses, mais apparemment il y a un espèce d'algorithme qui te propose des vidéos en rapport avec tes centres d'intérêt, donc bah... Voyez voir ce que ça donne ! On me dit dans l'oreillette que l'ancêtre de la poule, c'est ça. Ah shit, here we go again. Bon alors, cette personne semble se poser des questions sur comment fonctionne l'évolution, et plus particulièrement le cas de la poule. Je mets des guillemets et vous allez voir que j'allais en mettre un paquet, puisque là on est sur un cas d'avoir raison et tort à la fois. Premier exemple, cette phrase. On me dit dans l'oreillette que l'ancêtre de la poule, c'est ça. Alors le ça, déjà je sais pas s'il veut dire les dinosaures au sens large, ou alors un en particulier, genre cette espèce de velociraptor moche là, on dirait un petit peu, vous savez, les dinosaures qu'on voit dans les expos itinérantes, avec celles qui disent « Venez découvrir le monde des dinosaures et devenez un véritable archéologue », avec des images de figurines de papaux sur l'affiche là, vous voyez celle-là, là. Ouais, bah c'est pas un compliment, hein. D'ailleurs, petite réflexion, comme ça, quand on fait des vidéos, on choisit les illustrations qu'on met, enfin je suppose qu'on les met pas au hasard, enfin moi en tout cas, je les mets pas au hasard, je choisis, etc. Et là, j'ai essayé, hein, j'ai tapé sur Google Images, velociraptor, flume, dinosaur, en anglais, etc. Bah je vous avoue que j'ai eu du mal à trouver un truc aussi moche que ce qu'il a utilisé pour illustrer, là. Alors, est-ce que c'est fait exprès ou pas ? Dans le doute, je vais dire que non, et on verra ça par la suite. Donc oui, on revient à la phrase « L'ancêtre de la poule, c'est ça », est-ce qu'il parle des dinosaures, d'un dinosaure, d'une espèce en particulier, parce que là, suivant le cas, ça change tout. Je vous mets une petite liste qui est en train de décider, là, et encore, il n'y a pas les piafs, et je me suis arrêté à la lettre B. Et même de l'autre côté, le mot « poule », alors déjà, pourquoi encore et toujours la poule, hein, et jamais le casoir ou le bec en sabot du Nil, hein, j'ai ma petite idée là-dessus. On pourrait me dire, du coup, bah, la poule, parce que c'est l'oiseau le plus connu, le plus commun, hein, oui, mais dans tous les cas, ça marchera avec n'importe quel oiseau, de toute façon. Mais le petit problème avec la poule, c'est que ça peut aussi bien désigner la poule domestique, et tout ce qu'on a fait avec des milliers d'années de domestication. Je vous rappelle que j'ai quand même un livre entier en allemand, alors que je ne parle pas un seul mot d'allemand sur les races de poules domestiques, hein, juste pour la beauté des photos. Si c'est pas un gage, je m'intéresse au sujet, je sais pas ce qu'il vous faut. Vous me direz, il n'y a pas grand-chose à lire non plus, hein. Bref, ça peut désigner ça, ou ça peut aussi désigner l'espèce de base, hein, la poule non domestiquée qui vit encore à l'état sauvage dans les forats indonésiennes, hein, qu'on appelle Galus Galus, ou le coq devant qui va, ou le coq doré. En gros, Galus Galus, c'est la poule commune, au sens l'espèce sauvage, et Galus Galus Domesticus, c'est tout ce qui en est dérivé, hein, et qu'on entasse par millions dans des cages, hein. Si ça choque, c'est normal, c'est une bonne façon de retenir la différence. J'aurais pu aussi faire le parallèle avec le loup gris, hein, Canis Lupus, et, bah, toutes les espèces de chiens qui en découlent, hein, mais on va rester sur la poule, en sachant que là, le plus gros problème, c'est que le mot dinosaure, il ne désigne pas seulement deux ou trois espèces, mais littéralement des milliers. Et entre la définition purement paléontologique, scientifique, phylogénétique, et la vision plus commune, plus globale du grand public, il y a quand même de sacrées différences. Il n'y a qu'à voir, déjà, bah, l'impact que Jurassic Park a eu. Alors, moi, je veux bien que la poule, c'était un dinosaure avant, il n'y a pas de souci. Pour en avoir, je peux effectivement dire qu'elle se déplace un peu comme les vélociraptors dans Jurassic Park, vous savez. Mais pour ceux qui certifient cette information, j'ai quand même quelques petites questions. Ah, bah, vous voyez, je parlais justement de Jurassic Park. Par contre, dans la phrase, alors, je veux bien que la poule, c'était un dinosaure avant, il n'y a pas de souci. Bah, si, il y a un souci. Mais si tu enlèves le avant, là, il n'y a plus de souci. Et pour ceux qui certifient cette information, bah, ça, il faut voir avec les paleontologues, les généticiens, les zoologues du monde entier. Donc, ça va faire un paquet de mails à envoyer. Bon courage. Et je ne sais pas s'ils auront le temps pour des petites questions. Déjà, si on est passé de ça à ça, on est bien d'accord que ce n'est pas le dinosaure qui, d'un jour à l'autre, a pondu une poule. Pour en revenir à Jurassic Park, qui est un film de science-fiction, je le rappelle. Alors, même s'il est très bien, même niveau représentation, il n'y a pas de souci. Mais il y en a certaines qui ne collent pas trop avec la réalité, et plus particulièrement, les velociraptors. Que je suis sûr, dont j'ai déjà parlé dans une vidéo. Et j'en profite pour dire, ok, ils ne correspondent pas à ce qu'on sait maintenant. Mais là, il a utilisé ceux de Jurassic Park 3, et je ne suis pas le seul à le penser. Mais le design des velociraptors de Jurassic Park 3, je trouve que c'est les plus beaux de toute la saga. Mais on n'est pas là pour parler de ça. On est là pour voir les questions qu'ils se posent. Et moi, j'aime bien les gens qui se posent des questions. On est bien d'accord que ce n'est pas le dinosaure qui, d'un jour à l'autre, a pondu une poule. On est d'accord, sauf si tu lis dans le monde de Pokémon ou Digimon, ou de trucs un peu à base de serpots qui parlent et d'années qui volent. Mais sûrement pas dans la réalité. Et un autre petit point aussi, niveau illustration. Parce que là, on n'est même plus sur du dinosaure de bac d'attraction, on est sur un jouet ultra mal fait. Ouais, je commence à me dire que tu le fais exprès, David. Mais voyons la suite. On est bien d'accord que ce n'est pas le dinosaure qui, d'un jour à l'autre, a pondu une poule. Ça s'est fait sur des millions d'années. Exact. Et surtout, du coup, sur des milliards et des milliards de générations, avec des infimes changements entre chaque génération et chacun des nus. C'est comme ça que marche l'évolution. Alors si ça s'est fait sur des millions d'années, ça veut dire qu'il y a eu des créatures un peu entre la poule et le dinosaure. Genre des mi-poules, mi-dinosaures. C'est bien ça, non ? Bah ceux-là, ils sont passés où ? Alors, encore un cas de oui, mais non. Le problème, c'est que poule et dinosaure, c'est trop large et trop précis à la fois. Poule, c'est une espèce en particulier. Dinosaure, c'est des milliers. Minimum. Alors pour illustrer le problème et imager un peu le truc, je vais remplacer le mot poule par renard et le mot dinosaure par mammifère. Et du coup, ça donne quelque chose comme... Essayez de répondre à cette question. C'est qu'il y a eu des créatures un peu entre le renard et le mammifère. Genre des mi-renards, mi-mammifères. Voilà, si jamais vous avez la réponse dans les commentaires, je suis preneur. Mi-poule, mi-dinosaure. C'est bien ça, non ? Bah, ceux-là, ils sont passés où ? Donc, c'est mi-poule, mi-dinosaure, comme tu dis. On va les remplacer par des mi-dinosaure, mi-oiseau. Ça ne veut rien dire non plus, mais c'est plus parlant. Un dinosaure, c'est quoi ? Sommairement, c'est un reptile avec des écailles, une longue queue, des doigts griffus, des membres érigés sous le corps, une longue queue. Très, très grossièrement résumé. Et un oiseau, c'est quoi ? Enfin, ça a quoi ? Des plumes, des ailes, enfin la plupart du temps, à part de très, très réception. Un bec sans dents et un croupion. Donc, il faudra trouver un animal qui est un petit peu tout ça à la fois. Ta Archéotérix, l'aile antique, est un genre de dinosaure à plumes disparues. Cette dinosaure vient d'une longueur inférieure à 60 cm, ou vécue à la fin du Jurassique, il y a 156 à 150 millions d'années, dans un environnement alors insulaire qui se situe actuellement en Allemagne. Alors, pas mal, hein ? Et encore, on l'a retrouvé depuis, parce que le premier Archéotérix, c'était en 1861. Mais depuis, des dinos-oiseaux, on en a retrouvé un paquet sur toute la planète. Mais moi, je l'aime bien, l'Archéotérix, parce qu'il illustre parfaitement le concept de chénon manquant. Il a des dents, une longue queue, mais il a aussi des ailes, des plumes. Après, il faut se dire que les oiseaux actuels, certains ont encore des griffes aux ailes. Et tous les oiseaux actuels ont encore des écailles. Et oui, ce qu'ils ont sur les pattes, c'est des écailles. De toute façon, dites-vous bien que les plumes, c'est rien de plus que des écailles modifiées. Voilà, tout ça pour dire qu'il n'y a pas vraiment de frontière entre dinosaure et oiseau. Ça, c'est nous, humains, qui arbitrairement avons mis cette frontière. Un petit peu comme une frontière entre deux pays, ou la frontière entre ces deux couleurs. Elle est où ? Un autre exemple que j'aime bien, c'est... Tu prends un grain de sable, hop, un deuxième, un troisième, un quatrième, comme ça. Alors, à quel moment ça s'arrête d'être des grains de sable pour devenir un tas de sable ? À quel moment ça s'arrête d'être des grains de sable pour devenir une dune ? Voilà, c'est un peu où tu veux, quand tu veux. De toute façon, en général, les petites cases bien définies comme ça, ça ne marche pas trop avec la réalité et la biologie. Ça marche aussi avec la notion d'espèce. Tout ça, c'est une invention humaine pour qu'on comprenne mieux les choses, qu'on puisse les différencier, les classer. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on parle de dinosaures aviens pour les oiseaux et de dinosaures non aviens pour tous les autres, ceux qui ont disparu. Bref, la suite. Bon, alors un jour, il y a eu une grande catastrophe qui a fait disparaître tous les dinosaures de la surface de la Terre. Alors, presque tous les dinosaures, les dinosaures non aviens, du coup, et cette catastrophe, c'est la fameuse météorite de Chicxou... Chicx... Chicx... Chicxulub... Voilà, exactement, c'est ce que je voulais dire. Donc cette météorite qui est tombée il y a 66 millions d'années et qui a laissé une couche d'iridium sur toute la planète. L'iridium, c'est une matière qui ressemble à ça et qu'on retrouve dans les météorites. Donc ça, plus le fait qu'on voit l'impact de la météorite au Mexique via les satellites. Bon alors, il n'y a pas que la météorite qui a fait qu'une partie du vivant a pris cher, et pas seulement les dinosaures, il y a d'autres groupes d'animals qui ont pris bien cher aussi. Il y a aussi des super volcans qui ont été déclenchés par l'impact de l'autre côté de la planète. Ce qui fait que du coup, nuages volcaniques, plus l'iridium, ce qui fait la Terre entourée par un nuage de cendres, donc plus de lumière. Qui dit plus de lumière, dit plus de plantes. Donc les herbivores finitaux, donc les carnivores finitaux, effondrement de la chaîne alimentaire. Et en plus, plus t'es gros, plus t'as besoin de ressources. Du coup, en cas de catastrophe, tu comprends assez vite que c'est les animaux les plus petits et qui peuvent manger un peu n'importe quoi, qui ont plus de chances de s'en sortir. Alors, excuse-moi Cédric d'intervenir, mais apparemment, David parlerait de la météorite qui aurait détruit les dinosaures. Mais ça, c'est sans compter sur les 5 vidéos qu'il a fait sur le déluge mondial. Et oui, parce que pour lui, le déluge est une réalité scientifique. Si le déluge avait eu lieu d'une manière si violente, l'on retrouverait des milliards d'animaux et plantes morts rapidement, ensevelis et fossilisés dans le sable, la boue et la chaupe. Eh bien, c'est exactement ce que l'on trouve plus que dans les plus hautes montagnes. Les fossiles marins se retrouvent même dans l'Himalaya, la plus haute chaîne de montagne du monde. On y trouve des ammonites fossiles. Parce que comme il le dit lui-même sur son profil, David est un mannequin, mais un mannequin chrétien. Oh, attends, 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 on va parler de religion, là ? Oh oui. Ok, 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 c'est... C'est juste au cas où. D'ailleurs, chose assez cocasse, c'est qu'il te pose une question auquel il a déjà la réponse. Et oui, parce que dans l'une de ses vidéos, il démontre que les humains auraient vécu en même temps que les dinosaures non-naviens. Les dinosaures auraient-ils vécu avec les hommes ? On trouve des œuvres d'art représentant des reptiles géants dans pratiquement toutes les civilisations antiques. Et en plus de toutes ces preuves anthropologiques et historiques de la coexistence de dinosaures et de l'homme, il y a aussi des preuves physiques, comme des empreintes fossilisées d'hommes et de dinosaures côte à côte en Amérique du Nord et en Asie de l'Ouest et centrale. Alors David, laissez-moi vous poser une question. Si vous saviez que les dinosaures non-naviens n'avaient pas disparu, pourquoi poser la question ? Est-ce que c'était une technique de manipulation ? Est-ce que c'était une blague ? Ou est-ce que vous aimiez tellement les dinosaures que vous avez malicieusement échafaudé un plan afin de les faire disparaître de la surface du sol ? Vous les avez tous tués. Vous les avez tous tués pour qu'il n'y ait pas un seul témoin. Et ainsi, vous pouviez finir votre vie comme un sublime mannequin chrétien propriétaire de Galinacée affriolant. Vous êtes un monstre. Oh, il a dit au début, il se pose juste des questions. Et ça, c'est bien de se poser des questions, non ? Alors, était-ce une vraie question ? Est-ce qu'il n'en savait vraiment rien ? Est-ce que David était quelqu'un de bonne foi ? C'est difficile à dire. Mais peut-être que c'était vous qui étiez dans le coup, monsieur Jurassic. Vous l'auriez aidé à dissimuler des preuves falsifiant de faux fossiles factices fabriqués en Chine, fanfaronnant, fabulant et formentant vos futiles fables. Ah, non, 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 la suite. Mais ça, ça veut dire que si tous les dinosaures ont disparu, ils n'ont pas pu faire la poule. Si tous les dinosaures ont disparu, ils n'ont pas pu faire la poule. Alors, ça ne marche pas vraiment comme ça. Ou alors, tu veux dire qu'ils se mettaient un chapeau sur la tête, qu'ils faisaient... Non, ce n'est pas ça. Ou alors, ça veut dire qu'ils ont muté, évolué jusqu'à la poule ? T'entends quoi par muté, au juste ? Ce n'est pas genre un T-Rex qui a vécu un million d'années et qui ne rentrait plus dans son pantalon, du coup, il s'est dit, tiens, je vais arrêter ici. Non, muté au sens évolution du terme, c'est juste des changements aléatoires entre chaque génération. Alors, une bestiole qui va faire un petit, du coup, une copie d'elle mais un peu différente, qui va refaire une copie d'elle un peu différente, qui va refaire une copie d'elle un peu différente et ainsi de suite. Et ça, sur chaque individu, que ce soit un animal qui fait un petit tous les trois ans ou un autre qui en fait 15 tous les trois mois. Ce qui fait qu'au bout d'un moment, ces copies de copies de copies de copies, forcément, ça ne ressemble plus à ce qu'il y avait de base. C'est juste ça. Ou alors, tu parles de Pokémon, mais je ne pense toujours pas. Ou alors, tu penses aux grenouilles qui, à la base, sont des tétards et qui viennent des grenouilles, mais là, on est sur de la métamorphose et ça n'a rien à voir. Ou alors, ça veut dire qu'ils ont muté, évolué jusqu'à la poule avant cette catastrophe qui les a tous fait disparaître. Non, David, il n'y avait pas de poule quand la météorite s'est écrasée, mais... Et donc, si la poule était déjà là avant cette catastrophe... Ça veut rien dire, la poule, David. Stop, les poules ! Elle est où, la poulette ? Ah non, vous n'allez pas vous y mettre, hein. Ah, stop ! Alors, les enfants ? Vous avez les boules quand on parle de poule ? La mâchoire ! Mais c'est quoi ce délire ? En plus, t'es qui ? Qu'est-ce que tu fous dans ma vidéo ? Monsieur Jurassic... Allô ? Nous avons déjà eu cette conversation. Pourquoi vous énervez-vous ? C'est vous-même qui faites le montage, Monsieur Jurassic. C'est d'ailleurs vous qui avez créé cette mauvaise blague. Vous avez toujours eu le contrôle, Monsieur Jurassic. Hein ? Êtes-vous réellement énervé contre David, Monsieur Jurassic ? Ou êtes-vous énervé contre vous-même ? Ou êtes-vous en train de combattre les démons de votre relation conflictuelle avec votre père ? Jésus-Christ. Et pour la dernière fois, Monsieur Jurassic, répondez-moi honnêtement. Est-ce que vous avez tué les dinosaures ? Bon allez, on revient du sérieux, c'est bientôt fini. Vas-y David. Donc tous les dinosaures sont morts, mais la poule a survécu. Je comprends pas. Ah bah tu m'étonnes que tu comprends pas, parce que si le postulat de base déjà est faux, la question qui suit, bah bah pas tenir non plus, hein. Encore une fois, c'est comme si tu disais, bah tous les mammifères ont disparu, mais le renard a survécu, je comprends pas. Donc non, il n'y avait pas de poule il y a 66 millions d'années, mais par contre, il y avait déjà des oiseaux. Du coup, c'est parti pour un petit peu de géologie. J'ai trouvé cette image des périodes géologiques, elle est colorée, assez claire et simplifiée, parce que sinon, ça ressemble plutôt à ça. Ouais, c'est coloré aussi, mais on va prendre la version simplifiée, on est d'accord. Ce qui nous intéresse, c'est cette période, le Mésozoïque, qui commence il y a à peu près 252 millions d'années après une extinction massive, et qui finit il y a 66 millions d'années aussi par une extinction massive. C'est comme ça qu'on arrive à les délimiter géologiquement, puisque ça laisse des traces forcément. Et nous, David, on est là, avec la poule. Donc, on reprend notre Mésozoïque, là, hop, on le redivise en trois périodes plus petites, des noms qui parlent à peu près à tout le monde, c'est-à-dire le Trias, le Jurassique et le Crétacé. Et bien, on commence à retrouver des fossiles de ce qui pourrait ressembler à des oiseaux comme on les imagine aujourd'hui, vers le milieu du Jurassique. Archéopteryx, par exemple, il a été trouvé dans des roches datées de la fin du Jurassique. Mais il y a 66 millions d'années, la météorite, grosse catastrophe, tout ça, tout ça, à la fin du Crétacé, on retrouve des fossiles d'animaux comme Icturnis, par exemple, qui est l'un des cauchemars des gens qui jouent à Arc, mais qui, dans la vraie vie, était plutôt un oiseau qui pouvait ressembler à ceux d'aujourd'hui, mais avec des dents. Et il n'y a pas vraiment spéculation, vu le niveau de préservation de certains fossiles. Un peu avant, vivait aussi Patagopteryx, Patago, Patagonie, parce que c'est là-bas que les fossiles ont été retrouvés, et qui est basiquement un oiseau coureur avec des ailes trop petites pour voler et une queue très réduite qui ressemble pas mal aux croupions de nos oiseaux modernes. Ou encore, dans des roches datées de la toute fin du Crétacé, on a retrouvé en 2020 en Belgique, Astéornis, qui là aussi a une anatomie qui ressemble fortement à celle de nos oiseaux modernes. Et il est très intéressant parce que son crâne est super bien conservé et qu'il a aussi un bec sans dents qui ressemble pas mal à ceux des poules et des canards. Et du coup, même dans ses représentations artistiques, il est représenté un peu comme une sorte de mix entre les deux. Et c'est ce genre de bestiole qui a survécu à la grande catastrophe, météorite, tout ça, tout ça. Et les animaux qu'on vient de voir, ils vivaient en même temps que les Vélociraptors ou les T-Rex, mais eux ont une histoire différente, ont totalement disparu et n'ont aucun lien avec nos poules actuelles. Si tu veux absolument voir un ancêtre des poules, ça serait plutôt Astéornis par exemple. Et c'est à partir d'eux qu'ont évolué toutes les espèces d'oiseaux actuels. Voilà, cette figure est déjà mieux foutue que l'espèce de truc que je vois souvent popper avec des trucs les uns derrière les autres. Enfin bon, en même temps, essayer de foutre en 2D des événements qui se déroulent sur des millions d'années dans le temps, forcément, ça ne doit pas être simple. De toute façon, un petit conseil, si vous voyez des trucs avec ce genre d'images et des belles lignes droites, méfiez-vous. Dans le meilleur des cas, c'est maladroit. Dans le pire des cas, c'est malhonnête. Mais en tout cas, ça ne représente pas du tout une vision réaliste de l'évolution. Et dans le cas de cette vidéo TikTok, parce que oui, elle se finit comme ça. Je ne comprends pas. Et je vous avoue que je ne sais pas trop entre le ton un peu moqueur de je ne sais que poser des questions, ses autres vidéos, les réponses à certains commentaires où il a l'air de dire « Je rigole, mais pas vraiment. » « Si je n'étais pas un hippie dans l'âme, je crierais à la mauvaise foi. » Mais sinon, comme l'indique ce commentaire qui conseille ma chaîne, et bien voilà, comme ça, tu n'as pas besoin de te taper toutes mes vidéos. En voilà une, rien pour toi. Bien évidemment, n'allez pas le spammer dans les commentaires et encore moins l'insulter. Mon but, c'est juste d'expliquer les choses et d'essayer d'expliquer un petit peu ses idées reçues qu'on la vit bien dure, il faut bien les vouer. Donc, jugez les arguments et pas autre chose. Jugez pas non plus le physique parce qu'il est mannequin, pas moi. Moi, je me rattrape sur les arguments et l'humour. C'est tout ce que je peux faire. Et bien évidemment, il indique qu'il est chrétien dans sa bio, mais je sais très bien que tous les croyants ne pensent pas comme ça, rassurez-vous. Les généralités, ce n'est pas trop mon truc, surtout que c'est ce qui donne en général ce genre d'idées reçues. Donc, ça sera un petit peu hypocrite que je fasse pareil de mon côté. Merci Alexis d'avoir participé à la vidéo. Vous avez vu, on a fait un crossover YouTube-TikTok parce que lui, il officie sur TikTok. Attendez, il est assez grand, il va se présenter tout seul. Bonjour à tous et merci Cédric pour l'invitation. Je suis Alexis Dacosta et je fais des vidéos sur TikTok où je mélange paléontologie et croyance. Donc, si vous voulez que je vous apprenne comment Job a été évangélisé par un mosazor ou comment les T-Rex crasheurs de feu se sont battus contre les Vikings, n'hésitez surtout pas à faire un tour sur ma chaîne et je vous assure que vous aurez plein d'infos de tarés sur ces sacrés dinosaures. Oui, d'ailleurs, je vous préviens, si vous allez voir ce qu'il fait, il y a de grandes chances que le générique vous reste en tête. Je préfère vous prévenir. J'espère que ça vous aura plu et que vous aurez aussi appris des trucs. J'ai essayé de rendre le truc un peu accessible et ne pas faire 10 minutes sur chaque terre parce que sinon, il aurait fallu des heures. Et encore, dites-vous que là, la vidéo à laquelle j'aurais agi ne dure qu'une eue 15. Donc imaginez. Donc si vous avez des retours, n'hésitez pas à des questions dans les commentaires. Rappelez-vous qu'il n'y a pas de questions bêtes, il y a seulement des réponses bêtes. Mais il peut y avoir des questions malhonnêtes aussi. Mais ça, c'est un autre cas. Je vous préviens aussi que c'est la dernière vidéo où vous me voyez dans ce décor puisque je déménage bientôt. Et bien écoutez, sur ce, il ne me reste plus qu'à vous dire pouce bleu, partage, soutien, tipi, générique, Sous-titrage ST' 501 Je ne me rappelle pas du tout comment j'ai eu ce truc mais je ne me serais pas dit à la base que ça me servirait pour une vidéo.